Bien le bonjour jeunes gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tome 4 de Omineko. Nous en sommes maintenant au chapitre numéro 8. Dans la précédente vidéo, nous avions eu le droit à deux passages assez distincts. Premièrement, les premiers pas de Ange dans le monde de la magie, avec sa relation avec les 7 sœurs du purgatoire. Puis le moment où il ne peut en rester qu'une seule, Mammon, avec qui elle fait la promesse de pouvoir ensuite ramener ses 6 autres sœurs pour qu'elles puissent évidemment rester ensemble. Et donc ensuite, leur quotidien à l'académie, où du coup la réalité rattrape un petit peu cette chère Ange. Le deuxième gros bout de la vidéo, c'était par rapport à Berncastle et Lambda Delta. Puisque Ange, qui était toujours en temps mort dans le Meta World, était revenue à cette scène. Et Lambda Delta lui avait dit qu'en fait, Berncastle avait joué sur les mots et donc l'avait trompé. Et qu'en fait, la famille de Butler ne pourra jamais lui être retournée. Elle sera retournée à la Ange qui a 6 ans. Et donc cette Ange actuelle de 18 ans qui est dans un monde où elle revient dans le temps, etc. Elle ne peut exister que parce qu'elle n'a plus ses parents. Et donc, comme les parents seront retournés, cette Ange-là, elle-même, disparaîtra à tout jamais. Mais tristesse, désespoir, elle ne sait que faire. Doit-elle s'allier avec Lambda Delta ? Ou doit-elle continuer sa quête de vérité ? On ne sait pas, on ne sait plus. Ce qui est sûr, c'est qu'on va démarrer tout de suite l'épisode. Voilà. Que nous réserves-tu, petit chapitre numéro 8 ? Reprendre sur cette tête, c'est quand même quelque chose. Merci à toi, Lambda Delta. Au revoir. Voilà, t'es bien mignonne, t'es bien sympathique. Mais nous, on veut commencer avec de la douceur. Ok. On peut reprendre dans des conditions plus simples. Merci. Voilà, un peu de beauté, de douceur, de couleur. Hey ! Ça, c'est à moi ! Rends-le-moi ! Qu'est-ce que se passe-t-il ? Non, 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 je vais manger ! As-moi, as-moi, as-moi ! Passe-tasse ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils jouent de la nourriture ? Ok, ok. Qui a-a-a ? Par ici ! Grande sœur Lévia ! Ok, ok. Je me demande d'où est-ce qu'elles l'ont obtenue ? Elles se battaient pour un donut ou un gâteau du genre en jouant plutôt bruyamment. Hey ! Satan qui se vénère. Dame, ange est prête ! Vous pourriez pas être un peu plus calme ? Crier de la sorte, ça te rend la plus bruyante, Satan. Un peu de calme. Espèce de petite sœur idiote ! T'es celle qui parle le plus fort, grande sœur Lucifer ! Y'a quelque chose que t'aimerais me dire ? J'étais déjà habitué à la dispute entre l'aînée et la troisième plus âgée des sœurs. Même si elles sont aussi rapides à s'énerver, je dois avouer que c'est assez amusant de le voir et qu'elles se retiennent malgré tout. Ok ! Putain, premier mot, première phrase, je suis déjà dans le mal. Ouais, non mais oui, j'ai lu ready au lieu de reading, je ne sais pas pourquoi. Donc, dame ange est en train de lire. Ne pourriez-vous pas fermer vos grandes gueules de merde ? Elle s'apprécie sûrement beaucoup plus qu'on ne le pense. Alors, je me demande où est-ce qu'elle se situe parce que là, du coup, c'est un décor qu'on n'a encore jamais vu. Donc, c'est curieux, si je puis me permettre. Cackel, cackel ! Cackel, cackel ! Belphegor serait donc Béatrice ! Ah mon dieu, non ! La vérité éclate au grand jour ! On vous a demandé d'être un peu bruyante, mais là, j'avoue que c'est un peu beaucoup. Comment ça, demander d'être bruyant ? Devrais-je leur demander de baisser un petit peu le ton ? Non, non, elles peuvent s'amuser autant qu'elles le veulent. C'est mille fois plus plaisant que ces rires dans mon dos en classe. Dame ange, vous lisez la prochaine page ! Vous lisez tellement lentement ! Tu aimes lire, Mammon ? Tu me semblais pourtant être la personne qui aimait le moins faire des choses ennuyantes. Mammon contrôle l'avarice. Cela inclut également une soif de connaissances. Mais, elle veut garder ses connaissances pour elle seule. Alors, soyez bien sûr qu'elle refusera de laisser les personnes lire tous les livres que vous pourriez lui donner. Et qu'elle pourrait même les brûler après les avoir lus. Ok, super ! On te fait des cadeaux et tu les brûles. Super, ça fait plaisir quoi. J'aime connaître des choses que les autres ne connaissent pas. J'aime être capable de faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Alors, j'aime étudier et pratiquer. Puisque je veux garder ma sagesse... Enfin, je veux posséder une sagesse qu'aucun autre ne peut avoir. Tout en disant cela, Mammon avait les yeux qui brillaient. Elle regardait avec grand intérêt la page ouverte du livre et lisait à nouveau la page. On pouvait voir que l'avarice... D'accord, on pouvait d'autant plus voir son avarice sur son visage plutôt que le mien. Comme vous pouvez le constater, mon pouvoir magique a bien évolué depuis le premier jour où je les ai invoqués. A présent, j'ai tellement l'habitude d'invoquer les sept sœurs du purgatoire que je peux facilement lire un livre en même temps. Cet endroit, même si je ne sais pas vraiment exactement où il se situe, est bien tranquille. Et à côté, Calm Street Side Beach. Bench. Bench. Bench, je ne sais pas... Ah, bench, j'allais dire... Putain, rive. Ça doit être ça, genre côté rive. Bref. J'étais jeune à cette époque, donc je ne me souviens plus vraiment des détails de l'endroit. Mais je me souviens que les jours où j'allais là-bas étaient vraiment très amusants. Ensemble avec mon père, ma mère et même Battler. Ce sont des souvenirs de jours vraiment très rares et très heureux qu'on avait tous ensemble. Les gens qui marchaient de temps à autre ne me remarquaient même pas. Ils m'ignoraient et passaient à côté de moi comme si c'était normal. Même les tenues assez particulières des sept sœurs ne semblaient pas les embarrasser ou quoi que ce soit. Puisque ce n'était pas vraiment quelque chose qu'on pouvait voir. En y repensant, je crois que j'ai fini par m'y habituer en fait. Tant qu'elles ne m'en font pas emporter. Évidemment, Ange avec une tenue de sept sœurs de purgatoire risquerait d'attirer moult regards dans la foule si je puis dire. J'étais assise sur un banc en me souvenant de la chronologie du monde. Un truc comme ça. Memorizing a timeline for world history. Je ne sais pas trop là. Dans un système académique où tout est basé sur des responsabilités collectives, il n'y a aucune tolérance pour les cancres. Ah, terrible. Il semblerait que j'étais dans la partie la plus basse de la classe. Pitié, dites-moi que vous n'entendez pas cette putain de perceuse. Il est 17h. Monsieur, il faut arrêter les travaux en fait. Pitié. Enfin, je vous en supplie quoi. D'après les filles les plus intelligentes, si moi seule devais améliorer ma moyenne, alors la moyenne générale de la classe augmenterait drastiquement. D'accord, donc en fait, elle est vraiment dans le bas du tableau. Ça marche. Elles ont été suffisamment gentilles pour me montrer un graphique avec des crayons de couleurs et du papier. Et rien que de penser à cet effort que ça leur a demandé pour dessiner ça, c'était assez repoussant. Mais j'avais déjà refuté toutes leurs plaintes. J'avais déjà crié toute ma rage et toute ma colère à ces filles-là. Les sœurs étaient parfois méprisables, parfois sympathiques. Et ceux m'offrendaient parfois avec moi. J'étais vraiment tellement heureuse de partager ce genre d'émotion avec mes amis. Il était dit qu'initialement, c'était des meubles qui n'existaient que pour perpétrer le rituel de sacrifice bien cruel de Béatrice. D'après la bouteille à la mer que j'ai pu tant haïr, il semblait que plusieurs d'entre elles aient attaqué ma famille. Mais je n'y crois pas. Et ce n'est pas du tout le moment de se poser la question. Ce sont des meubles. Alors, elles répondent simplement aux requêtes de leur maître. Même si elles ont effectivement bel et bien attaqué ma famille, je ne peux pas les haïr. Ce que je hais vraiment, c'est la sorcière dorée Béatrice. Ou plutôt le leader de la suspicion Oshiromiya. Ah d'accord, donc la personne que l'on suspecte le plus dans tout ça, Tante Eva. Dame Ange, vite, la prochaine page ! Ah, désolé. Je suis fatigué. Ça vous dérange si je prends une pause ? Dame Ange, elle a 10 pauses ! Jouons, jouons, jouons ! Dame Ange, jouons ! Lorsqu'elles ont remarqué que j'avais arrêté d'étudier, les sœurs les plus vives se rassemblaient autour de moi. Et ce n'était pas tout. Oh non, pas eux. Même Maria et Sakutaro apparurent. Ils devaient sûrement être très proches, mais devaient se cacher pour ne pas m'empêcher d'étudier. Et Riu ! Ange ! Comment ça se passe, télévision ? Comment ça se passe ? Attendez ! Mais c'est moi le tripoté aussi ! On ne dit pas que premier arrivé, premier servi ? Ah, mignon, mignon, mignon ! Mon dieu, Lucifer, c'est pas possible, Lucifer, non, pas toi ! Pas ma top 2, pas toi ! Ok, vous me faites mal ! UUURRIO ! UURRIO ! UURRIO ! UURRIO ! Vous ferez mieux de t'enfuir avant que les 7 sœurs ne se rassemblent. Abandonne, et laisse-nous t'enlacer. Oh non, Belphégore, pas toi, pas ma top 1 ! Satan, s'il te plaît, top 3, fais pas ça ! Non, en fait, c'est dans ma top 2, je dis quoi ? Ça se passe toujours comme ça. Je m'excuse. En lieu et place de ma grande sœur et de mes petites sœurs. Satan, t'es ma bosse ! T'es presque à ça de déloger Belphégore de son pédestal, vu comment elle m'a déçu. Ha 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 ! Sakukaro est rapide de rencontrer tout le monde aussi ! Comment ça se passe, Ange ? Comment ça se passe la révision ? Merci. Bien, pas si mal. Elles ont été suffisamment gentilles pour reprendre les réponses d'un quiz qui avait été donné à une autre classe plus tôt. Leur sens de la solidarité est tellement grand que je pourrais en pleurer. Mais c'est quand même mieux de... De l'apprendre par moi-même, je dirais. Et Ryo, tu es une bonne travailleuse, Ange. Tu pourras gagner beaucoup beaucoup de points, Et Ryo. Bon travail. Moi j'étais putain nulle à l'école. Je suis tellement jalouse de te voir avoir des bonnes notes quand tu étudies beaucoup. Tu blagues. Dès que c'est de l'anglais, du latin, ou les connaissances de l'occulte, tu es bien plus remarquable que moi. C'est incroyable. Maria, tu ne peux pas me souvenir de la magie de la magie, mais je n'avais pas à me souvenir de choses ennuyeuses. Ça ne m'aiderait pas trop pour les évaluations, ça. Et bien, c'est vrai que toutes les connaissances occultes, c'est un peu ce style-là. Mais, avec tes notes, tu devais plutôt être bonne en anglaise, non ? En première année d'école primaire, lors d'une évaluation de japonais, Il y a eu un exercice dans lequel j'ai eu une image d'un pistolet et je devais écrire son nom dans 4 carrés. Ah oui d'accord, ok. Genre découpé, enfin du coup le nom pistolet, parce que du coup c'est un idéogramme et du coup le savoir à l'écrire. Ok, ok. Je me suis trompé parce que j'ai écrit le mot anglais RIFLEU en katakana. Pourquoi ? Ça ne marchait pas ? Ça devait être le mot japonais en irakana. Enfin, c'est quoi vos tests là ? Genre pourquoi arme à feu genre ? T'imagines, genre t'as 8 ans, tu fais un test de français et c'est genre... J'ai sorti de mon sac à dos un giga AK-47 Samer que je rechargeais avec des balles de calibre. Non, genre vraiment, personne ne fait ça. Personne ne fait ça. On m'a dit que c'était faux parce que je n'avais pas appris les katakana. Maria, elle n'avait pas trop compris. Alors depuis ce jour, aux élaborations, j'ai écrit tout rien à RIFLEU. Et ensuite, j'ai des problèmes avec ma mère. Et aussi avec les professeurs. Je pense que t'es pas allée être dans le bon pays, Maria. Moi je préfère être dans un pays de sorcières. En fait, je peux rentrer à l'école des sorcières. Si ça arrive, tu aurais beaucoup, beaucoup d'amis magiques. Que t'es-tu ? Mais c'est pas comme si je... ça importait maintenant. Après tout, je peux utiliser beaucoup de magiques. Et j'ai beaucoup d'amis magiques. Je ne sais pas, elle est seule. Il y a Sakukichi, le groupe d'animaux, Shimoda-kun. Si, c'est pas un coquillage. Qui ? Ah, le joint ! Pardon, quoi ? Maria, la crackhead, jure. Maria, la crackhead. Elle a un joint qu'elle a appelé Shimoda-kun. Ha ha ! Ha ha ! Evidemment, c'est un phoque, je sais. Mais ça veut aussi dire joint. Et ça pourrait être très rigolo de se dire qu'elle a à la fois une peluche de lion, mais aussi un gros joint sa mère. Ça pourrait effectivement être bien drôle. Bref. Shimoda le phoque, Sanae le lapin, Monsieur Cochon et plein d'autres encore. Incroyable. Le nombre d'amis de Maria ne fait qu'augmenter. À chaque fois que je demande, le nombre de noms ne fait que grandir. À 9 ans, bah oui, écoute, sa mère là-bas, elle a pas d'amis, bah forcément elle se réfugie dans la drogue. Ça commence à toute tâche l'addiction, ça commence vraiment à toute tâche. Mais il n'y a aucun doute que Sakutaro est son meilleur ami. Je suis un peu jalouse de leur relation. Qu'est-ce que t'en penses ? Comment sont les 7 soeurs ? Tu t'en connais bien avec elles ? Elles ont beaucoup d'énergie à revendre. Elles disent parfois des trucs un peu bizarres, mais elles ne sont pas méchantes pour autant. J'aurais voulu avoir un enfant aussi mignon que Sakutaro, mais je pense qu'être avec elles, c'est bien mieux que ce que je n'aurais pu espérer. Si tu apprends encore plus de l'image des origines, je suis sûre que tu pourras donner la naissance à plein d'amis autres que tu veux, Ange. La création, c'est encore quelque chose d'un peu compliqué pour toi. Il y a une différence entre la création et l'invocation. Et la résurrection est encore quelque chose d'autre. Elle a ton plus grand souhait, c'est bien de faire revivre ta famille. Oui. J'ai un réceptacle pour ça. C'est sa broche, ça. C'est vrai, oui. Je suis sûre que ce soir sera la clé pour invoquer Battler. Le reste est que de l'entraînement orange. Mais ne pas savoir combien de temps ça va me prendre, ça suffirait à me faire pleurer. Olio, reste forte même si c'est dur. Si tu n'abandonnes pas, Ange, alors ça deviendra vraiment, vraiment ce qui arrivera. Si quelqu'un devait me donner la preuve que ce soir me serait effectivement accordé, je pourrais au moins calmer un peu mon cœur. Olio, alors je te le garantis. Sans aucun doute, Ange, ton souhait te sera accordé. Alors, Monsieur Sakutao, si je peux me permettre, vous dites de belles paroles. Vous êtes bien mignon. Mais pourrez-vous me le répéter en rouge que j'aurai bien mon souhait d'accorder ? Je ne crois pas. Je n'ai donc aucune garantie de ce que vous me dites, Monsieur. Merci. Je suis ravie de l'entendre. Même si tu le dis simplement pour me consoler. Ce n'est pas ça, Olio. Arrête un peu, Ange. Ce genre d'émotion, c'est anti-magique. C'est de la toxine anti-magique. Le sentiment que tes rêves deviennent en réalité, c'est la meilleure arène pour que tu puisses améliorer ton pouvoir magique. C'est vrai. C'est vrai. Désolé, professeur. Tu as besoin d'avoir un peu plus d'avarice, Dame Ange. Fais tout le chemin nécessaire pour obtenir la chose que tu désires. Tu manques de volonté de ne jamais abandonner jusqu'à ce que tu obtiennes cette chose. C'est pas vrai, Ange fait de son mieux. Merci, Sakutaro et Mammon. Pleurer sur ça ne m'aidera en rien. Il n'y a rien que je ne puisse faire d'autre que de m'accrocher. Alors, je ferai de mon mieux. Je... Je... Je grincerai des dents. Et... Je ferai en sorte que... Mon rêve devienne réalité. Est-ce que Sakutaro peut utiliser le rouge ? Faut qu'il me prouve qu'il y ait des vérités. C'est tout ce que j'ai à lire. C'est tout ce que j'ai à lire. Tu vois, genre, bon... Béatrice le rouge va être le bleu, si lui veut utiliser le vert, le jaune ou le orange ou n'importe quoi, je m'en fous. Mais... Moi, maintenant, il me faut plus que ça. Quand tu me promets un truc... Maintenant, je le dis même, dans la vraie vie, je suis à deux doigts de dire... Tu me fais une promesse ? Prouve-le en rouge. Mais évidemment, ça ne marche pas dans la vraie vie, quoi. Mais ça serait cool. C'est pour ça qu'il y a les accords, maintenant. Les accords écrits, quoi. Uryu ! Tu es incroyable, Ange. Fais de ton mieux. Maman et moi, on te soutiendra. Oui, on te soutiendra. L'avarice que notre maître possède... Enfin, non. Plus notre maître est avare et cupide, alors plus nous lui serons bénéfiques. Plus important d'un ange. On est dix. Clap clap tout le monde. On voulait toujours Shiritori ou... Qu'est-ce que c'est le Shiritori ? La France veut savoir. Un jeu de mots japonais dans lesquels les joueurs doivent dire un mot qui commence avec le naine. Ok, si, ça je connais, ça je connais. On se souvient évidemment de l'épisode de High Shield 21, durant lequel les Daemon Devil Bat sont avec les Hojo White Knight sur un bateau. Et bah, en fait, à la fin, c'est Senna qui perd. Puisque je crois qu'il a dit Kurita. Et qu'en fait, aucun mot ne commence par ta. Je crois que c'est un truc du style, bref. Et du coup, bah... Du coup, il perd. Bref. Voilà. On connaît ce jeu. Si tu perds, il y aura un jeu de la pénition. Référence évidente à Igurashi, bien sûr. Nibble, t'as chatouillé ? Est-ce que Nibble, c'est chatouillé ? Mordiller. Ah ! Laisse-moi te mordiller les oreilles. Ça, c'est... C'est... Allez, arrête un peu. Y'a que la fin que t'as dans ta tête ? S'il vous plaît, pardonnez mes sœurs stupides. Êtes-vous sûre qu'il n'est pas temps de continuer à... à réviser ? Non, non, non ! J'ai tellement attendu que tu finisses d'étudier. Je serais en colère si tu ne joues pas avec nous. Je ne pense pas que c'est une mauvaise idée. Peut-être que jouer de temps à autre serait bénéfique pour votre esprit. Ah ! Toi, tu contrôles la paresse, non, Belfa ? Oh, Belfa ! Belfa ! Oh, Belfa, top 1 ! Toujours Belfa ! Ce que tu dis me semble raisonnable. Mais en fait, tu essaies de te faire discrète, c'est ça ? Mes excuses. Vous êtes bien diligente, Dame Ange. Si c'est bon pour moi, moi j'en ai joué avec tout le monde ! On n'a qu'à faire un max de bruit ! Ce sera tellement drôle ! Uryuu ! Ah, jouons, jouons, jouons ! Faisons un shiritori ! Trop bien. Incroyable. Ah bah, on le voit vraiment ou quoi ? Dans ce cas, commençons avec le Uryuu de Sakutaro. En ce cas, quel serait le prochain son ? Enfin, le, le... Enfin, quelle serait le... Quelle serait la sonorité du premier mot ? Enfin, quelle serait la sonorité du prochain mot ? Ryuu ? Ou juste Yuu ? Oh, Ryuu ! Oh, Ryuu ? Moi, je me demande... Je pense que ça devrait être Ryuu ! C'est rare d'entendre un mot avec une telle finalité. Alors, je commence ! Je vais faire un mot qui commence par Ryuu ! Ryuu, Zuu ! Watch Crown ! Je voulais commencer aussi ! Ryuu, t'es bien mieux ! Lut ! Ok, ok, super ! Zuu ? On est vraiment sur des mots difficiles ! Mais là, c'est quoi l'ordre du coup ? Qui est le prochain ? Ryuu ? Je ne pense pas que ça ait l'importance ! Dès que quelqu'un pense à un mot, il a qu'à le dire ! C'est un YOLO ! On a qu'à dire que celui qui était le plus de moyenne ! Comme ça, c'est un shiritori de rapidité ! Alors, c'est à moi ! Zucchini ! Mimikuitame ! Garlic still fry ! Meikaboo is pasta ! Oh, attendez ! Ils sont tous trop trop bons ! J'en ai dit 3 ! Et là, du coup, il faut commencer avec ça, quoi ! Belle a donc 3 points ! Est-ce qu'on peut utiliser des conjonctions ? C'est-à-dire, monsieur ? Si on peut utiliser avec... Bah alors, il y a tout qui marche ! Non, le dernier ne compte pas ! Moins un point ! Recommençons à partir de mais ! À moi, alors ! Merengue ! Gé ? Euh... Les Giroudos de Zelda ! Eriya ! Gessuido ! Gessuido ! Système de drainage ! Umetatechi ! Terre... Terre réclamée, d'accord ? Tchikasutsu ! Ok ! How you like them apples ? Quoi ? How you like them apples ? Qu'est-ce que tu comprends pas, monsieur ? Grande sœur... Ce sont des mots bien délicieux ! Pizarre, bizarre... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'est-ce que c'est ? Alors, continuez avec une bonne langue ! Pourquoi tu essaies pas de donner... Ah non, attends, du coup, Crummy, ça va pas être ça. Crummy, ça va être autre chose, du coup. Minable ! Imminable ! Ok ! Ok, on va la refaire ! C'est des mots vraiment minables, ça, grande sœur ! Quoi ? Bah, essayons donc de donner des meilleurs mots ! Dans tous les cas, c'est 3 points pour moi ! Le prochain, c'est Tzu, d'accord ? Tzu ! J'ai jamais joué à un shiitou est aussi bizarre, lol ! Trop marrant ! Erio ! Je ne comprends rien, mais on s'éclate ! Erio ! Ok, trop bien. J'ai déjà joué à des shiitouris normaux, mais jamais de la sorte. Il y a seulement les 7 sœurs, Maria, Sakutaro et moi. Je suis entouré d'amis dont il est amusant de rester avec. Le courage d'accepter un monde de magie, un monde de sorcière, ça seul ne change rien le fait que je suis toujours bloqué dans cette académie, sans aucun ami de ma classe. Mais malgré tout, je peux passer d'aussi bons moments. Je suis devenu également une sorcière, tout comme Maria, et un jour, je pourrai ajouter ma famille dans ce cercle. Maman, papa, et Butler, si possible George et Jessica, et les autres de la famille aussi. J'appellerai tout le monde, tout le monde sans aucune personne manquante, et on sera enfin ensemble. C'est ça, mon rêve. C'est ça. Jusqu'à ce que ce rêve ne devienne réalité, il ne faut pas que je perde foi. Je suis sûr que vous deviendrez une grande sorcière, dame-ange, tant que vous y croyez fort. Nous, les 7 pieux du purgatoire, nous serons toujours à vos côtés jusqu'à ce que ce jour n'arrive. Déjà la fin du jeu, c'est trop nul ! Vous serez là pour moi ? Peu importe quel qu'on s'apprend, vous me prêterez votre force ? Bien sûr ! Après tout, je suis votre amie, non, dame-ange ? C'est vrai, oui. Restons ensemble, et jouons ensemble. Un jour, dans le futur. Aujourd'hui, et dans le futur. Pour encore et pour toujours. Jusqu'au jour où votre rêve deviendra réalité, dame-ange. Trop yimbe, comme disent les jeunes. Les très énergiques... Enfin ouais, le très énergique jeu du Shiritori à 10 personnes. Qui... Qui n'était en rien... Comment dire ? Qui n'était pas du tout... Bon bref ! Qui était coupé du monde. S'étendait pour l'éternité. Enfin, pouvait continuer pour l'éternité. Et le soleil se couchait et on casse les couilles. Ok, retour à l'académie, retour à la vie de merde. Ah, ouh la bagarre. Attends, sérieusement ? Qu'est-ce qu'il se passe, Shiromeya ? Au final, je n'ai pas obtenu de bonnes notes à mon examen. J'ai essayé d'apprendre les choses de ma manière. Mais... Si on pouvait tout retenir à la dernière minute, personne ne s'inquièterait des évaluations. D'ordinaire, quand tu connais l'exercice qui va t'être donné, tu devrais le réussir facilement, non ? Facilement ! C'est vrai qu'on n'a pas été jusqu'à écrire les réponses sur ta feuille. On pensait au moins que tu pourrais réussir ça. Qu'est-ce qui se passe ? T'es vraiment sérieuse, là ? J'arrive pas à y croire. C'est quasiment tout faux. Est-ce que t'as vraiment essayé d'apprendre ? Plus ou moins... C'est pas vraiment ce qu'on peut apprendre. C'est pas vraiment ce qu'on peut appeler plus ou moins, Oishiromeya. C'est tellement désastreux que ça m'en donne mal à la tête. Ah... Couch ! Dis, s'il vous plaît. Pardonnez-la d'avoir obtenu une note si misérable. Une évaluation si facile. Et d'avoir rendu la moyenne de la classe aussi ridicule. Ah... 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 Le même examen avait été donné à une autre classe en premier. Il avait réussi à se procurer la feuille d'exercice. Et donc, la moyenne de la classe était anormalement haute. suffisant pour... Pour... Cacher... Ma légère hausse. Mais... Il y avait des choses pour lesquelles je n'avais aucune excuse. Si j'avais passé ma journée à apprendre comme... Me dérater, J'aurais peut-être pu avoir un encore meilleur score. Mais je n'ai pas été aussi loin. Après ça, ce jour, J'ai passé le reste de ma journée à m'amuser au Shiritori avec les 7 sœurs Sakutaro et Maria. Comme je m'attendais, La personne qui a gagné était Maria. Elle était vraiment une joueuse très forte avec toutes ses connaissances. Sakutaro, c'est lui qui a perdu. Il a eu le jeu de la punition. Il a passé sa journée à encourager les autres. Il a totalement oublié de jouer lui-même. À cause de ça, Il a été enlacé par les 7 sœurs et il s'est fait grignoter les oreilles. Est-ce que tu nous écoutes, Shiromeya ? Elle m'entourait. En... 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 En parlant comme des petits oiseaux, quoi. Elle était... Ennuyante. Odorante. Odorante. Bizarre. Ok. À l'extérieur de ce cercle, il y avait Mammon. Avec un visage d'exaspiration. Enfin... Cette école, elle est vraiment horrible. Comme d'habitude. Tu ne devrais pas te satisfaire d'avoir des bonnes notes ? C'est sûrement à cause de la responsabilité collective. Au lieu de s'inquiéter de leurs propres notes, elles se concentrent plus sur l'embarras que cela peut procurer que la moyenne de classe soit faible. Ou alors, c'est parce qu'elle déteste que le travail volontaire... Ah oui. Ou alors, c'est parce qu'elle déteste devoir faire les... les... les tâches... les tâches communes comme punition. Alors, en d'autres mots, elles n'apprennent pas pour que leurs notes s'abonnent, mais pour la responsabilité collective et... pour éviter... le... les tâches ménagères. Elles sont jalouses et gênées. Elles ne veulent pas être inférieures à quiconque. Elles ne veulent pas être humiliées. C'est ça qui les fait plonger dans les études. Ces personnes sont bien... bien bruyantes. Si elles veulent le temps à étudier, pourquoi est-ce qu'elles ne le font pas elles-mêmes ? Au final, sans la responsabilité collective et sans les tâches ménagères, elles n'auraient aucune volonté d'étudier. Que c'est ridicule d'étudier sans vouloir ne serait-ce qu'apprendre. Mais... elles sont tellement brillantes, tellement stupides. Comment osez-vous perturber la précieuse journée de Dame Ange, ne serait-ce qu'une minute ? Je les déteste ! Allez-vous-en ! C'est faim ! Allez-vous-en ! Je déteste tellement Bilzabeu, c'est un délire. Désolé tout le monde. Je me demande pourquoi les humains sont si pathétiques. les humains sont si cupides. Et puis, les humains sont plus rapides. Ils... Je ne pense qu'elles marchent. Parce que Terrasse veut dire Terrasse, je doute. Terrasse, ça veut dire Terrasse, je suis juste une machine de guerre. Donc, c'est sûrement au cinquième niveau, en fait, je pense. On va plutôt dire ça comme ça. Mammon contrôle le cinquième niveau de la montagne qui permet d'atteindre le paradis, la montagne purgatoire. Puisqu'elle dit ça, tu peux être sûr qu'après que ces filles ne meurent, leur périple vers le paradis ne sera pas facile. Au contraire, elles vont plonger en enfer. Ok. Alors, je me suis suive, je vais envoyer les pages. Ok, pas de souci. On n'aime pas les abeux, nous aussi. Parfait. Nous sommes donc sur la même pensée. Mystic Forest & Music. Trop bien. Alors. The class committee went to the... Ok. Donc, le délégué de la classe est allé au bureau des étudiants. Et a demandé à utiliser une classe pendant la pause repas et après l'école. Le but de tout ça était de pouvoir travailler en groupe. Un mignon petit rassemblement pour que tout le monde puisse me voir étudier. J'étais tellement ravi que je pourrais en pleurer. Ce qui voulait dire que tous les jours, toutes mes pauses repas et trois heures après la fin des cours m'étaient volées. L'académie et son conseil des étudiants, qui formaient le propre gouvernement de l'école, avaient tout de suite approuvé cette activité bien plaisante que les étudiants avaient pris de leur propre initiative. En d'autres mots, je ne pouvais plus échapper de l'école après avoir quitté la classe. Après l'école, la première heure du groupe de classe commença immédiatement. Est-ce qu'ils allaient ouvrir un cahier en m'expliquant gentiment et précofineusement pour que je puisse bien comprendre ? Bien sûr que ça n'allait pas se passer de la sorte. Après l'école, dans la classe, des douzaines de mes camarades s'approchaient de mon bureau. D'abord, avant même de commencer à étudier, pourquoi est-ce que mes notes sont aussi basses ? Quelle en est la raison ? Il a été décidé que tant que nous ne pourrions pas commencer, avant que je ne puisse clairement répondre à ces questions. D'être donc au courant de ce problème et de m'excuser pour cela. Bien sûr, il n'y avait aucun moyen que je puisse répondre à une telle question. Elles me détestaient tellement à cette époque. Elles me rejetaient, me gardaient à distance, m'empêchaient de les rejoindre dans leur communauté. Donc, j'ai commencé par les éviter moi-même. Il n'y aurait donc pas eu de conflit de la sorte. Donc, même dans ce groupe de classe, il y a malgré tout une distance qui se crée. Même si j'essaye de les rejoindre, ils finiraient sûrement par m'ignorer, comme ils l'ont toujours fait dans le passé. Si tu nous avais demandé, on t'aurait aidé à apprendre ce que tu veux. Pas vrai ? Pas vrai ! Enfin, trop vrai ! C'est bon, ça va. Elles s'étaient tous mises d'accord. J'en avais assez de l'hypocrisie de leurs excuses. Oshiromiya. Ton problème, c'est que tu manques de personnalité de coopération. Tu ne dois pas être satisfait tant que les choses vont bien pour toi seul. Tous ceux qui sont rassemblés ici à Sainte-Lucia doivent avoir un cœur de coopération. C'est écrit ici, dans ton règlement intérieur. Je pense qu'avoir un cœur ouvert à la coopération est ce qui permet de donner naissance au désir d'apprendre en groupe et de contribuer à la classe entière. Je pense que c'est ça qu'il te manque avant même que tu ne commences à étudier, Oshiromiya. Mais qu'est-ce que tu as dit ? Hey, hey, tu as entendu parler de nous ? Mais, qu'est-ce que tu dis ? Mais toi, qu'est-ce que tu en dis ? Et est-ce que tu nous écoutes au moins ? Là, on est en train de faire ça, tout ça. On fait ça, tout ça, pour ton propre bien, d'accord ? Je suis tellement ravie, je pourrais en pleurer. Bien sûr, elle n'aimait pas ça. Là, on aurait presque l'impression qu'on est en train de te harceler. C'est pour ça qu'elle me réprimandait. Heureusement, j'avais déjà bien trop pleuré. Si on me demandait de ne pas pleurer, alors je pouvais me retenir. D'abord, je devais écrire une lettre d'excuse et la lire à voix haute. Bien sûr, ça ne pouvait pas être fait en un seul jour. Le délégué de classe avait donc été au conseil des étudiants et dans la salle de personnel Pardon, une salle de personnel pour avoir un peu plus de temps pour utiliser la classe. Ça a été accepté apparemment directement. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, je devrais rester dans une situation pareille pendant au moins cinq heures. Anjo Shiromiya a obtenu une faible note à son évaluation et cela a causé moult problèmes à ses camarades de classe. C'est pas ça non ? Mais c'est pas ça non ? Le fait que tu aies des mauvaises notes et que ça nous pose du coup des problèmes, c'est pas ça le cœur du souci. C'est une attitude de coopération, d'accord ? De coopération. Allez ! Pourquoi est-ce qu'on doit même aller jusqu'à dire comment écrire une lettre d'excuse à toi ? Enfin, à toi Anjo quoi, bref. Leurs remarques abusives me frappaient les uns après les autres. Je suivais leur directive et effaçais tout. Oshiromiya Anjo n'a pas une attitude de coopération et cause beaucoup de problèmes à ses camarades de classe. Eh, une seconde ! Ça sert à rien si tu décris juste ce que nous on... Tu penses, tu sais vraiment ce que ça veut dire le mot regret ? Ça sert à rien si tu n'écris pas avec tes propres mots, c'est inutile ! J'ai toujours pensé que tu étais plutôt étrange Shiromiya mais là... J'avoue que c'est vraiment pitoyable. Même suivre leur directive ne changeait en rien leurs remarques. Et maintenant j'avais même l'impression qu'ils se moquaient encore plus de moi. Alors pendant plusieurs heures, sans aucun repos, sans même pouvoir aller aux toilettes, encore moins manger, j'ai été abusé encore et encore. J'étais bloqué à devoir écrire les paragraphes qui m'humiliaient. Il était 21h cette nuit-là. On m'a demandé de me lever de lire à voix haute. Le contenu était à moitié effacé par mes larmes et les coups de gomme. C'était bel et bien mon écriture. Mais ce n'était qu'une succession de lettres sans âme, dont je n'arrivais même pas à me souvenir du contenu. Tout avait été recopié d'après leur propre directive. Alors, même si c'était moi qui avais écrit la lettre, ce n'était pas pour autant mes mots. J'étais bloqué à devoir simplement écrire ce qu'on me disait d'écrire. Et maintenant, je devais le lire à voix haute. Même après tout ce temps, j'ai été surprise d'apprendre que, simplement en ignorant les gens et en leur cachant des choses, il y avait d'autres moyens d'harceler des gens. Dépêche-toi de le lire. Regarde combien de personnes sont restées aussi tard juste pour toi, Ushiroméa. Pourquoi est-ce que tu ne nous remercierais pas ? Parce qu'on va encore voir la phrase, je pourrais en pleurer. Est-ce que c'est pas plutôt le fait qu'elle n'ait aucune gratitude qui prouve qu'elle n'a absolument pas la bonne attitude ? Ça va, Ushiroméa. On a toujours été avec toi jusqu'à maintenant. Alors, pourquoi n'étudierais-tu pas avec nous pour repartir sur un bon pied ? D'accord. Je dis quoi ? À partir de maintenant ? Oui, elle veut assez... Ah non, d'accord, pardon. D'accord. Ça va aller, Ushiroméa. À partir de maintenant, on sera toujours avec toi. Alors, pourquoi n'étudierais-tu pas avec nous pour repartir du bon pied ? Effectivement, bien vu. Il m'écite. Il m'écite. Alors que j'étais debout à côté de ma chaise, entouré par eux, je laissais tomber mon regard vers la page que j'avais entre les mains. Et j'ai fini par dire ces mots si humiliants. Mais tout de suite, on m'a dit que je ne parlais pas assez fort et que je devais le dire encore plus fort. Je n'arrive pas à le lire. Je ne sais pas... Je ne savais pas qu'être forcé de lire des mots si humiliants pourrait être si douloureux. Ma gorge tremblait. Mes doigts tremblaient. Toutes ces mots, enfin, tous ces paragraphes d'humiliation écrits de ma propre main faisaient que mes yeux brûlaient d'un liquide chaud. Alors, mon monde finit par devenir flou. Je vis les filles qui m'entouraient se distordre. Je les voyais se transformer en l'impression que j'avais d'eux. En d'autres mots, c'était ma véritable vision. Derrière, cette foule de personnes, je pouvais voir mes amis. La compassion qu'elles avaient dans le regard. Maria et Sakutaro me regardaient avec un regard triste. Sûrement parce qu'elles avaient compris que même ces misérables mots de compassion pourraient me blesser. Elles continuaient d'essayer de me dire quelque chose en se tenant la tête. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens-là ? Ce sont les pires. Elles m'énervent tellement. Qu'est-ce qu'il y a de si amusant d'embêter Ange et de la torturer de la sorte ? C'est quelque chose qu'elles ne peuvent pas exprimer en dépit de leur jalousie. Elles se fichent bien de qui est-ce qu'elles blessent tant qu'elles peuvent laisser échapper ses émotions. Des gens vraiment horribles. Madame Ange, dans ce genre de situation, c'est une bonne chose de s'énerver, de laisser sa rage s'expulser pour son propre bien. La colère est une émotion appropriée et une réaction appropriée. Si vous ne vous énervez pas maintenant, quand est-ce que vous vous énerverez ? Arrête ! N'embête pas Dame Ange avec de la colère de bas étage. Si Dame Ange pouvait le faire, elle l'aurait déjà fait. Tu ne dois t'énerver que lorsque cela peut améliorer la situation. Mais d'un point de vue totalement objectif, ce n'arrêt maintenant ne ferait qu'aggraver encore plus la situation. C'est peut-être humiliant, mais la chose le plus sage à faire est de continuer comme ça. C'est vraiment paresseuse Belfa. Arrête donc de déconner. Moi, je n'arrive pas à supporter ça. Je n'arrive pas à les pardonner. Tout le monde, calmez-vous. Ça va être un fardeau pour Ange. Un fardeau ? Mais de quoi tu parles ? C'est pas le moment ou le lieu d'être calme. Nous sommes des meubles si cruelles qu'on peut regarder aussi calmement notre maître se faire humilier. Dame Ange, vous n'avez aucune obligation de devoir lire une lettre aussi humiliante. Si vous ne laissez pas échapper, enfin, si vous ne laissez pas exploser votre cri de rage, alors jetez au moins cette lettre sur le sol. Pas besoin de mal leur parler. Tu dois simplement leur dire qu'elles vont trop loin. Jette le cahier au sol avec toute ta force. Avec ce simple geste, tu pourras montrer quelle est ta volonté. Ne prends pas la décision toute seule, Mammon. Je te l'ai dit, non ? Si Dame Ange pouvait le faire, alors elle l'aurait déjà fait il y a bien longtemps. Rien ne peut être résolu avec une telle éruption d'émotions spontanées. N'arrivez-vous pas à imaginer que cela ne ferait qu'empirer le traitement qu'elles infligeraient à Ange ? Pourquoi est-ce que ça doit arriver à Dame Ange alors qu'elle a rien fait de mal ? Je ne peux pas la laisser dîner. La laisser aussi longtemps après l'école. Je déteste ça. Ce n'est pas juste ce soir, mais demain et le jour d'après encore. Ce n'est assez. On ne peut pas simplement rester ici alors qu'elle se fait humilier. Eh, est-ce que vous nous écoutez ? Quelqu'un me tirait les cheveux. Est-ce que tu nous écoutes, pardon. Eh, est-ce que tu nous écoutes ? Quelqu'un me tirait les cheveux. J'ai été brutalement ramené à la réalité. Je n'avais plus le droit d'écouter les sept sœurs qui me parlaient dans mon cœur. Avec ce mouvement, l'un de mes accessoires a fini par s'enlever et j'ai pu entendre son bruit lorsqu'il tapa contre le sol. Personne ne le ramassa. Au contraire, elles ont voulu éviter quelque chose d'aussi sale qui roulait vers eux. J'essayais de le suivre du regard, mais mes cheveux étaient toujours tirés vers le haut. Pourquoi est-ce que tu nous écoutes jamais, alors qu'on te parle de choses si sérieuses ? Ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre, c'est ça ? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans ton crâne ? As-tu conscience de tout le mal que tu nous causes ? Tu ne vas pas simplement commencer à dire que tu as écrit tout ça parce qu'on te l'a demandé, hein ? Jusqu'au moment où tu montreras enfin tout le regret de ta propre volonté. Cela ne se terminera jamais. Ce n'est pas que pour aujourd'hui. On va continuer aussi sérieusement demain et les jours d'après, tu vois ? Ne nous prends pas pour des débiles. Je veux dire, pourquoi est-ce que tu es encore en vie ? C'est vraiment une bonne chose de vivre comme ça ? Si c'était moi, je préférerais mourir. Tu ne peux pas vivre comme ça, non ? Parce que rien que le fait que tu sois en vie, ça cause des problèmes aux autres en fait tout le temps. Si c'était moi, je ne pourrais pas supporter ça. Ah ouais, moi aussi je préférerais mourir. J'ai fait ça, ce serait sûrement bien mieux pour le monde. Je mourirais tout de suite. Alors mourir ? Oh, bagarre. Dame Ange ? Tu les touches ! Lucifer, peux-tu m'entendre ? Mauvais bail ça. Vous voulez cette sorte de purgatoire ? Vous êtes des meubles incroyables qui pouvez massacrer de ces misérables humains en éclair. Vous me le répétez tout le temps. Alors faites-le ! Massacrez-les maintenant ! Ici, et maintenant ! C'est bien. Pour une quelques raisons, Lucifer hésita. Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il va pas ? Tu es bien un meuble qui peut voler à toute vitesse, tellement vite que l'œil humain ne peut pas le suivre, tout en transperçant le cœur de tes ennemis. Et je te donne un ordre en tant que maître ! Alors, exécute-le tout de suite ! Tu l'es ! Tu l'es tous ! Oh ! Oh ! Dame Anji ! S'il vous plaît, calmez-vous ! Si elles avaient tout de suite suivi mon ordre si brutal, en ne laissant donc qu'une pile de cadavres avec moi au milieu... Oh non, attends ! Non, c'est ça ! J'étais donc prête à accepter ce destin et à accepter de me repentir tout comme elles auraient voulu que je le fasse. Que je le fasse, oui. J'étais préparé à tout ça. Et pour autant, Lucifer avait une telle expression sur le visage, ne bougez pas pour exécuter mon ordre. Je le savais. Je le savais. Je me l'imaginais. C'est pas vraiment ça, non. Je l'ai su depuis le tout début. Je savais bien que j'il l'imaginais que c'était pas depuis le début. Oh, le coup dur. J'ai vu cette sorte de purgatoire. Oh oui. Tellement stupide. Tellement ridicule. Je l'ai su pendant tout ce temps. Dame Ange. Elle disparaisse forcément, non ? Non. Je fixais le regard de Lucifer. Et une grande douleur se vit dans son regard. Comme s'il était assailli par des violents maux de tête, Lucifer s'attrapait la tête avec ses deux mains. Mais il semblait qu'elle n'arrivait pas pour autant à détacher son regard du mien. Alors, elle fut assaillie par une douleur plus grande encore et plus violente. C'est... C'est... C'est vrai. C'est vrai. C'est bon, je l'ai vu. C'est inutile. Je déteste. Disparaissez. Vous n'avez rien de plus que l'illusion dans ma tête. Sans espoir et profondément déçu. La résignation et la fin d'un rêve. Un craquement. Comme si tu venais de briser la surface d'un lac durant un féroce hiver. Cela se fit entendant une seule fois. Et à cet instant, la silhouette de Lucifer, qui était tourmentée par une violente douleur, finit par devenir de plus en plus... Finit par disparaître de plus en plus. C'était comme si une superbe vitre avait été explosée et comportait donc des milliers de petites fissures. C'était plutôt une bonne analogie, oui. A ce stade, la silhouette de Lucifer se transforma en un ornement de verre de la même forme. Et se brisa. Il y eut d'innombrables fissures qui la parcouraient de l'intérieur. Qui allaient jusqu'à la tête, jusqu'aux bras. Et ils s'écroulèrent tous au sol. Lucie. C'est qui la deuxième soeur ? Léviathan. Exécute mon ordre. Massacre-les maintenant. Je... Dame Ange. S'il vous plaît, calmez-vous et écoutez. Joue. Je ne cherche pas d'excuses ou de continuer à parler. Je veux une confirmation de mon ordre d'éradiquer toutes ces filles qui m'humilent. Si vous voulez dire quoi que ce soit d'autre, je n'ai pas besoin de vous écouter jusqu'à la fin. Après que Léviathan soit devenu blanche à cause de toutes les fissures qui traversaient son corps, elle tomba en arrière, se brisant en plusieurs morceaux, que ce soit sa nuque, ses jambes, enfin ses hanches ou ses bras. S'il avait été écrasé en milliers de petits morceaux et avait perdu sa forme originelle, cela aurait sûrement semblé moins brutal. Alors vu que les deux restèrent encore à moitié là, les... enfin étaient encore à moitié au sol quoi, les... enfin moitié éparpillées au sol elles sont quand même mortes évidemment on s'est compris. Mais les plus jeunes soeurs ne faisaient que trombler d'autant plus. Quoi n'est-ce pas d'ordre ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Les excuses. Il faut dire que dans ces conditions, le pouvoir anti-magique est extrêmement puissant et... qu'est-ce que c'est que ça ? Vous ne pouvez pas le faire parce qu'il y a des humains ici ? C'est ça votre logique ? C'est pas votre routine de tuer des humains ? Si vous pouvez pas faire ça. Alors c'est quoi votre utilité ? Morrez ! S'il vous plaît, épargnez-moi, ange ! Tandis qu'elle se tenait la tête avec les deux bras, Satan également devint toute blanche et tomba face contre terre. Apparemment, la nuque semblait être la partie du corps la plus fragile. Sa tête glissa et roula jusqu'aux pieds de Belphegor. Tu ne peux pas le faire parce qu'il y a trop d'humains. Alors, je n'ai qu'à les emmener dans les ténèbres un par un. Et vous pourrez donc bien faire un bien sang de la sorte. Avec votre pouvoir magique actuel, il est peut-être simple pour vous de parler avec nous. Mais, il manquait encore d'entraînement pour nous matérialiser devant les humains ici. Je comprends totalement votre colère. Mais, même si vous pouvez nous utiliser pour attaquer et tuer tout le monde ici, ça ne ferait qu'empirer la situation. Je sais que c'est humiliant. Mais, s'il vous plaît, contrôlez votre colère pour le moment. Est-ce que je vais avoir la même réponse des trois dernières ? Vous allez me dire que vous ne pouvez pas le faire à cause du pouvoir anti-magique bien trop puissant. Vous allez me dire que vous ne pouvez pas le faire puisque mon pouvoir magique est trop faible. Alors, je ne vais pas vous demander de tous les tuer. Une personne ira. Juste une personne ira. Juste une personne ira. Alors, essayez et tuer là. Ici et maintenant. Tandis que Asmodeus et Beelzebub se tenaient l'une l'autre au sol, pleurant de peur face à mon regard. Si elles avaient été capables d'obéir à mes ordres, elles l'auraient fait tout de suite. Pour autant, elles restaient là, au sol. Vides. Tristes. Pathétiques. C'est vrai, je le savais. Ces filles ne peuvent même pas toucher la réalité d'un seul petit doigt. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. J'ai peur. T'es-tu ? Maman, je sais que vous pleinez parmi nous. Je ne peux pas mourir. C'est vrai. Meubles inutiles. Pourquoi êtes-vous encore en vie ? Et du coup, je comprends un peu mieux. Enfin, comment dire. en gros pour faire simple moi je pensais que il n'y avait plus que mammon puisque on l'avait vu dans un truc plus tôt il y avait eu que elle avait joué à pierre papier ciseaux pour savoir qui resterait avec ange et qui partirait le temps qu'elle est de la magie et du coup on l'avait vu elle avait de plus en plus de magie et du coup pourquoi est-ce que du coup maintenant enfin vu qu'elle a plus de magie pourquoi est-ce que du elle ne reste pas les sept ensemble tout s'explique évidemment elle laisse elle tout le monde soit du coup on l'a bien compris un il l'a aidé mouré misère la furniture par misérable meuble donc belphegor et asthmodéus il reste donc la toute dernière et reste donc mammon bien sûr donc est-ce qu'elle va écouter les ordres je ne sais pas est-ce que ange va abdiquer je ne sais pas mais du coup ça explique pourquoi a posteriori une nouvelle fois il n'y a plus que mammon voilà bêtement c'est quand même stylé comme situation pour être reprend j'aime beaucoup meubles inutiles pourquoi est-ce que vous êtes encore en vie pourquoi êtes-vous encore en vie alors que vos vies sont si misérables inutiles je m'en fiche que vous mouriez alors mourez je vous dis de mourir c'est vraiment qu'un idiot garderait des meubles dont il n'a plus besoin s'il vous plaît arrêtez la mange qu'est-ce qu'il y a mammon vas-tu être la seule à exécuter mes ordres c'est vrai j'ai ma meilleure amie toi seul pourra le faire alors fait le que vous êtes maintenant d'un ange même si vous vous utilisez vous ne pouvez pas commettre de meurtre il a dû devoir des meubles d'aider leur maître à faire les choses mais si le maître ne peut pas faire les choses alors nous ne pouvons pas non plus vous les aïssez dame ange vous les aïssez oui c'est sûr je comprends que vous vouliez enfin je comprends la raison pourquoi vous voulez tuer d'accord en ce cas allez-y et tu es la dame ange si vous tentez vos mains de sang alors nous les sept soeurs du purgatoire nous irons aussi loin que vous aussi loin que vous irez si elle le fait pas ça se comprend mais c'est le fait c'est c'est grave mais tellement cool mais en vrai c'est le refl aurait été en prison donc je pense pas je te demande parce que je ne peux pas le faire moi même est ce que c'est pas est ce que faire des choses que je ne peux pas faire n'est pas le but des meubles nous sommes des meubles des meubles qui sont là pour être utilisés alors s'il vous plaît utilisez nous pour tuer vous serez celle qui tue dame range si vous dites que vous voulez les tuer alors allez-y je vous en prie pas besoin d'hésiter vous n'avez qu'à le faire maintenant une fois que vous serez préparé mentalement une fois que vous serez préparé à vous salir les mains alors nous seront prêts à vous aider mais vous ne l'êtes pas dame range je trouve ça juste de me dire que ok là du coup en fait on serait pas face à une petite ange innocente qui a perdu ses parents on serait face à une détraquée qui a été jusqu'à tuer ses camarades de classe qu'ils harcelaient tu vois ça donnerait une toute autre visibilité sur le personnage de ange ne parle plus espèce d'illusion j'ai compris pas besoin de me le dire vous ne pouvez rien faire vous n'êtes rien de plus que des solutions ces rêves éveillés je n'ai pas je n'ai en fait aucun 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 ami depuis tout début des fantômes des prétendus amis que j'ai créé dans ma tête dans mon coeur pour me soulager de ma solitude je le savais depuis le début oui c'est ça nous sommes que des illusions dans votre tête d'un ange et alors oui c'est vrai nous ne sommes que des amis imaginaires qui ont été créés pour vous consoler de votre solitude d'un ange puisque vous n'avez aucun ami mais alors si vous voulez regarder la réalité alors regardez là vous ne pouvez pas arrêter de nous regarder vous pouvez simplement arrêter de nous regarder et vous retourner pour voir toutes les personnes qui vous entoure et qui se moquent de vous allez 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 je vous en prie retourner donc à la réalité appelez nous donc quand ce sera pratique pour vous et que vous prétendrez donc avoir des amis et puis ensuite rejetez nous à nouveau de ne pas pouvoir réaliser des choses puisque vous ne voulez pas vous salir les mains et ensuite nier nous et effacer nous à nouveau tout en réalisant que c'est sans espoir oui allez je vous en prie appréciez donc je vais vous quitter en vous laissant ce sentiment d'angoisse tout comme vous le souhaitez tant dames anges et 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 vous n'avez fait que reprendre les insultes qui vous sont adressés pour les rediriger vers nous à la place ça aussi c'est le devoir d'un meuble être jeté contre le sol lorsque quelqu'un est énervé est aussi un important devoir d'une chaise et si seul ça peut absorber toute la colère de notre maître même l'espace d'un instant alors nous n'aurons pas d'autre plus grand honneur en tant que meubles tuez moi ni et moi votre première et dernière amie au final mammon avait cette expression moqueuse sur son visage mais pour une telle qu'encre raison j'ai éclaté ensemble Maman, Bilzebub et Asmodeus se brisèrent et tombèrent au sol ah non même mammon du coup ah même mammon maman L'eau parisi Sakutaro parisi Sakutaro Parisi Sakutaro Oh j'ai quelque peu agité pour l'instant j'étais pas tarroublée on est-il des autres est-ce que les sept soeurs sont en vie Elles sont mortes. Ça va aller. Ça va aller. Ça a l'air horrible. Mais elles ne sont que les restes des réceptacles. Qui sont restés dans le monde humain. Les carapaces ont été brisées. Tout va bien. Elles ont sûrement été blessées. Mais elles vont bien. Tout le monde est en vie. Je suis sûre qu'on pourra nous aller revoir un jour. Uryu. Merci. Merci. Je suis vraiment désolé. Mais je ne comprends pas l'intérêt de Sakutaro dans l'histoire. Je suis désolé. Mais bon. Rompige quoi. Ange a violé le contrat. De mariage sorcière. Ah ah intéressant. Un autre chose aussi horrible. Alors qu'elle est une sorcière de l'alliance. Respecte. Se respecte et accepte les unes les autres. Alors que ce sont nos amis si importants pour toi Ange. Il n'y a aucune alliance de sorcières qui n'ait à voir dans cette histoire. Des amis magiques. Laissez-moi tranquille. Je les ai tués. Je les ai effacés. J'ai brisé les 7 soeurs. Le vivre. C'est tellement cruel. C'est tellement cruel. Arrête tiens. Laissez-moi tranquille avec vos histoires de sorcières. Je vous en supplie. Merde. Pardon. Maria et Sakutaro. J'aimerais que vous disparaissiez par vous-même. Même si c'est dans mon imagination. Je ne veux pas vous tuer et vous effacer. Nous ne sommes pas dans ton imagination. Nous sommes tes amis Ange. Here you. Sakutaro a dit ça tout en se cachant derrière le dos de Maria en pleurant. Sakutaro n'existait pas. Sakutaro est également une créature imaginaire créée par Maria pour la distraire de sa solitude. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal Maria. Pourquoi ? Pourquoi ? Arrête. 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 Oui mon ami, c'est une chose que je ne péretrai pas. Le même pouvoir qui avait détruit les 7 soeurs était sûrement en train de dévorer Sakutaro également. Mais Maria le protégeait avec un autre pouvoir. Alors, la silhouette de Sakutaro ne se brisa pas. Maria me regardait avec un regard tronche. Une expression sérieuse que je n'avais jamais vu auparavant. Sakutaro est mon humble. Tu ne peux pas l'effacer. Mais, il n'y a pas de mépris pour une sorcière. C'est quoi ? C'est quoi ? Mépris. Tentez de nier quelqu'un d'autre ? Elle est la plus grande forme de mépris pour une sorcière. Sakutaro n'existait pas depuis le tout début. Ce n'est qu'un lion en peluche. Un fantôme que tu as personnifié avec l'illusion que tu as dans la tête. Ce n'est pas vrai ! Sakutaro, c'est mon ami ! C'était un animal en peluche ! Mais il n'est plus maintenant ! Non. C'est toujours un animal en peluche. Un animal en peluche. Fait de coton et de tissu. Il ne peut pas bouger ou parler de lui-même. C'est toi qui parle pour lui comme en faisant trilogue. T'appelles ça de la magie ? T'appelles ça être une sorcière ? T'appelles ça un ami ? Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça ! Et euh... Je ne suis pas moi. Je suis... Un animal en peluche. Il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. Il ne peut pas être l'ami de Maria. Et euh... Attends... Comme s'il était frappé par une très forte fièvre. Sakutaro s'affaiblit de plus en plus. Il s'accrochait au corps de Maria. Comme s'il n'arrivait plus à tenir debout. Mais... Son corps commençait à glisser. Et... Maria continuait de le tenir. Toujours à me crier dessus avec les larmes plein les yeux. Arrête ! Ne brûle pas Sakutaro avec la toxine anti-magique ! Ne le harcèle pas ! Ne l'insulte pas ! Ne le nie pas ! Oh ! Noir et blanc. Qu'est-ce passe-t-il ? Où sont-ils ? Ah ! Flashback. Maria, tis- Non, pardon. Non, c'est Ange, pardon. Maria, tu es si bizarre. Il n'y a pas de Sakutaro. Les animaux en peluche, c'est des animaux en peluche. Je l'ai appris quand c'est la mère qui m'a dit qu'ils sont faits de coton et de tissu. Ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas bouger. Ils ne peuvent pas parler. Ou du... Elle est ici... Il... Il y a... Sakutaro ! Sakutaro ! Sakutaro ! Tu n'es pas un animal en peluche ! Tu n'es pas un animal en peluche ! Tu es un ami ! Bon ben, c'est officiel, Ange est une grosse pute. Aller des jeux avec un animal en peluche, c'est même jouer à deux avec tout le monde. Moi, j'en ai déjà marre de jouer avec des animaux en peluche. Je les déteste, Ange ! Il faut pas donner des choses comme ça. Je te déteste, je te déteste, je te déteste. Je te déteste. Tu n'es plus mon ami. Je ne te laisserai plus être une sorcière. Oh mon nom, on a qu'une sorcière des origines. Maria ! Par la présente de l'apprenti sorcière Ange du mariage sorcière de l'alliance des sorcières. Et ainsi. Et donc, c'est pour ça qu'on disait qu'elle n'avait plus de pouvoir, ou en tout cas très peu. C'est parce qu'en fait, elle a été bannie, en fait, quoi. Enfin, genre pas bannie, mais... Genre... Enfin, tu sais, je m'étais dit, ok, la magie, apparemment, ça se perd si tu pratiques plus. Mais en fait, c'est pas qu'elle a pu pratiquer, c'est qu'elle ne pouvait plus pratiquer, quoi. Ça veut quand même dire que du coup, dans le futur, Maria l'a pardonnée, quoi. Ce qui était des jours paisibles, dans mon rêve éveillé, a fini par prendre fin. Maintenant, c'est impossible à prouver. Personne ne peut vérifier si oui ou non, il y a bel et bien de la magie, ou si c'était bel et bien mes amis. Ou si ce n'était rien de plus qu'un rêve éveillé. En tant que seul observateur, j'ai fini par conclure que c'était bel et bien un rêve éveillé. Alors, ça a fini par devenir la vérité. Peut-être que dans un futur lointain, je pourrais l'observer à nouveau. Et lorsque ça arrivera, peut-être que je reconnaîtrai que ce n'était pas un rêve, que les sept sœurs étaient bel et bien mes amis, tout comme Maria et Sakutaro. Elles ont tout fait pour me sortir de ma solitude. Quelque chose de si vague, qui n'est ni la vérité, ni une illusion. Peut-être que la réalité ici est le seul monde qui est réel. Et peut-être la seule chose qui est vraiment moi, plutôt. Mais qu'est-ce qui est vraiment moi ? Incroyable. La personne qui se trouvait au milieu de toutes les filles ressemblait grandement à toutes les sculptures de glace brisées au sol. Cette fille qui respirait avec difficulté, les épaules basses, n'était pas moi. Je ne suis plus là. La moi qui est entourée par cette foule de filles, et qui est la source de moqueries, et qui se tient la tête, les yeux rouges, ce n'est pas moi ici. La vraie moi, je ne rêverai plus maintenant. Puisqu'il n'y a plus d'endroit où fuir. Je vais revenir. Je vais retourner dans ma cage de chair et de sang. Eh ! Tu nous écoutes ! C'est pas comme si les choses pouvaient s'arranger simplement en restant là à te tenir la tête ? Je t'ai entendu, oui. Ah, t'as enfin répondu ! Tu pensais quand même pas que tout ça pourrait prendre fin si tu gardais le silence ? Ou qu'on te pardonnerait si tu pleurais ? On te demande si t'es consciente. On te demande si t'es consciente de tous les problèmes que tu nous causes. J'acquiaissais doucement. Je le reconnaissais. Je reconnaissais que je m'étais échappé dans un monde rêverie en essayant de me détacher de mes camarades de classe. de séparer mon moi de séparer de me séparer de ces sœurs qui m'avaient parlé avec des mots si gentils. Alors qu'elles étaient incapables de m'aider lorsque j'en avais vraiment besoin. Je le reconnaissais, ça aussi. Moi, Ushiromiya Ange n'ai pas une attitude de coopération et j'ai causé beaucoup de tort à mes camarades de classe. Il n'y a rien d'autre à blâmer excepté mon excessif complexe d'infériorité envers mes camarades de classe à cause de mon incapacité à apprendre. C'est une honte que je sois en vie. À partir de là, je ne lisais plus le paragraphe qu'elles m'ont fait écrire. C'était moi qui improvisais et c'était ce que j'avais dans mon cœur. Ils ont fini par comprendre que ce n'était pas ce qu'elles attendaient. Mais tandis que qu'elles fonçaient les sourcils, personne ne parlait. alors je continuais. C'est vrai. C'est une honte que je fais en vie. J'aurais dû mourir ce jour en 1986. Et pourtant, je suis la seule qui n'ait pas été prise. Pourquoi je suis là ? Ce n'est pas le monde dans lequel je dois être. Personne ne viendra me sauver pendant un temps. Je pensais que les amis que je m'étais créés à l'intérieur de moi pourraient me sauver. Mais ces amis n'étaient rien de plus qu'une illusion. Ils ne m'ont pas sauvé du tout. Après tout, ce n'est pas un monde d'imagination, mais un monde de réalité. Alors, pour faire simple, jusqu'à aujourd'hui, j'ai vécu dans un rêve éveillé. Je détestais mes camarades de classe et je ne vivais que par interaction avec les amis que j'avais dans ma tête. Jusqu'à maintenant, mais à présent, j'ai arrêté. J'ai arrêté avec ses amis. Alors, je suis là. Je n'ai pas de famille. On m'a volé ma famille également. Il n'y a plus rien qui me reste maintenant. Pourquoi je ne suis pas morte ? Quelqu'un me l'a demandé il y a peu. Je pense qu'ils ont raison. Pourquoi suis-je en vie ? J'aurais dû mourir en 1986. Je suis peut-être en fait vraiment morte. Et pourtant, mon âme est toujours dans cette cage de chair et de sang. Alors, je vais demander à quelqu'un. Si personne ne répond, je le ferai moi-même. S'il vous plaît, laissez-moi mourir. Je terminais cette phrase et je regardais autour de moi. Des filles choquées. Des filles sur les fesses, sur le cul. Je ne sais pas comment traduire d'une façon d'être. Je n'ai pas de traduction. Abasourdi. Incroyable, abasourdi. Des filles dont le visage semblait dire de quoi est-ce qu'elles parlent ? Et un peu après, de plus en plus de filles avec un visage disant « Elle va bien cette fille ? » Ça blablate, ça soupire. Et puis, ça rigole. Lorsque j'ai demandé à mes amis dans mon rêve éveillé de tuer, ils n'ont plus pu le faire. Et donc, j'ai demandé à des humains de me tuer. mais bien sûr, elles ne le font pas non plus. En d'autres mots, et mon rêve éveillé et ma réalité sont les mêmes. Ça ne veut pas dire qu'avec ce monde, tout ceci est un rêve éveillé. Il n'y a aucun problème alors, non ? Après tout, ce jour où j'ai perdu ma famille, je suis vraiment morte. tout ce qui est arrivé après, c'était dans ma tête. Et tout ça, c'est... Et ma vie, en fait, a défilé devant mes yeux après que je n'ai pas réussi à mourir. Une fois que j'ai compris ça, j'ai eu la sensation que tout ce qui m'entourait commençait à se distordre. Ouais. Je me suis enfin réveillé. J'ai été libéré de ce rêve éveillé. Je sentais ma conscience faiblir. C'est vrai. C'est tout ça. Ça allait de plus en plus loin. C'était de plus en plus distant et loin. Et ça me ramenait ma famille. Peu importe ce qui devait arriver dans cette distorsion, dans ce monde, ça m'apporterait peu. J'ai vu la foule qui commençait à se disperser alors qu'un professeur arrivait. Peut-être que le professeur faisait une ronde et a remarqué quelque chose d'étrange. Le professeur a crié quelque chose pour me protéger. En regardant ça, j'ai vu qu'un allié venait d'apparaître à moi, même s'il n'était seul. et cela m'a fait reprendre légèrement conscience. Les seules personnes qui peuvent me sauver dans ce monde de réalité sont des véritables humains. Plus jamais. plus jamais je demanderai de l'aide dans mes rêves éveillés. C'est le monde des humains. Personne ne peut sauver un humain qu'un autre humain. Personne d'autre ne peut sauver un humain qu'un autre être humain. C'est ce que tu penses, alors c'est ton monde. Est-ce que Ange pourra trouver le bonheur de la sorte ? Si Ange pense que c'est le seul moyen de trouver le bonheur si Ange pense que c'est le seul moyen de trouver le bonheur alors c'est le seul moyen. Il ne peut pas accepter l'oiseau bleu dans la cage pour ce qu'il est alors elle devra continuer de chercher. Le lieu de Maria qui va donc couper l'épont avec Ange. Non, pas du tout. Je vais essayer parce que Ange l'a voulu. Les sorcières nous sommes parfois persécutés. Mais on reste toujours pour côté de nous autres. Notre rêve peut toujours être du monde. Est-ce que le jour viendra où Ange jouera à nouveau avec nous ? Peut-être ou peut-être qu'elle oubliera et ce jour n'arrivera jamais. Dans le monde humain nous appelons ça dans le monde humain nous appelons ça dans le monde humain nous appelons ça à grandir et dire au revoir à notre nouveau enfant malgré tout. Si Ange devait se souvenir nous serons toujours à ses côtés et jusqu'à ce moment-là nous attendrons. Fin de chapitre. Quatre. Je suis trop fort. En même temps c'était une belle phrase de fin de chapitre. Ok. Alors j'avoue que ce chapitre je ne sais pas trop quoi en penser. Il était bien parce qu'on a pu revoir Ange avec du coup dans sa réalité terrible toujours avec sa persécution etc. Et en fait de voir tout simplement sa relation avec les sept sœurs de purgatoire et par extension Maria et Sakutaro pousser à ses ultimes retranchements. On a vu jusqu'où elle était capable de tenir on a vu à quel moment est-ce qu'elle craquait et on a vu lorsqu'elle craque ce qu'elle est en mesure de demander et si quelque chose ne lui plaît pas ce qu'elle fait en retour. Donc vraiment son côté de ses précieux amis au final en un claquement de doigts elle les fait disparaître juste parce qu'elle n'est pas satisfaite. Dans le futur elle n'a pas renoué des liens de foufru non plus mais on n'a pas eu connaissance d'une telle rancœur tu vois même au contraire Mammon semblait contente qu'elle puisse alors c'est vrai que dans l'hôtel elle était très pressante envers Ange elle l'avait dit elle ne voulait pas être le meuble d'Ange elle refusait d'abdiquer jusqu'à ce qu'elle réinvoque ses sept sœurs etc. ça d'accord mais les autres sœurs ne semblaient pas trop être rancunière envers Ange alors que pourtant elle a été je dirais plutôt direct plutôt excessive même dans sa remarque bref là du coup Ange avant elle était mystérieuse un peu pathétique on avait un peu de la compassion pour elle et là on voit un côté d'elle qui est d'un coup beaucoup moins ah il a quand même un peu pipute sur les bords tu vois ce que je veux dire donc j'avoue que je ne sais pas trop quoi en penser en tout cas écoutez pas grand chose d'autre à dire si ce n'est cette remise en question que j'ai par rapport à Ange on va voir du coup ce qu'il va en être pour les prochains réponses nous en tout cas on va continuer juste après donc on va voir ce que ça va laisser transparaître par la suite mais j'avoue que j'aimerais bien peut-être retourner côté futur pour revoir effectivement comment sont les relations maintenant si elles ont évolué si en fait bah non il n'y a pas de rancune ou si on a toujours un peu voilà je suis assez curieux de ça parce que là du coup c'est bien mignon le passé mais le futur c'est important aussi ne l'oublions pas moi écoutez je vais vous laisser ici j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous retrouve très prochainement pour la suite de mon écho je vous dis tchao et portez-vous bien à la prochaine d'un coup bisous